Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on va préparer un gâteau ultra moelleux aux poires. Vous allez voir que c'est un délice, il y a peu d'ingrédients et comme d'habitude c'est super facile à faire. Allez, je vous montre toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour un gros gâteau d'au moins 6 personnes, il faudra 160 g de beurre mou, 120 g de sucre en poudre, 70 g d'amandes en poudre, 80 g de farine, il faudra aussi 4 poires, 3 oeufs entiers et enfin un sachet de levure chimique. Allez, on commence cette recette simplissime en épluchant toutes les poires. Ensuite vous allez les couper en 4 morceaux. Et on va tout simplement retirer la partie un petit peu dure en haut et les pépins. Dans une grande poêle, vous allez mettre à peu près 3-4 cuillères à soupe de sucre, donc le reste servira tout à l'heure pour la recette. On met le feu au maximum et on va faire vraiment dorer nos petites poires. On va les faire dorer un peu confire dans le sucre pendant 4-5 minutes. Allez, ensuite on prend un grand saladier, on met le beurre pommade, on y ajoute le sucre et vous allez tout simplement venir écraser tout ça avec une fourchette. Quand vous avez une texture un peu crémeuse, on va y ajouter un premier oeuf. Vous remélangez à nouveau, on ajoute le deuxième oeuf et vous remélangez. Donc je me suis équipée d'un fouet parce qu'après c'était plus facile. Ensuite on va y ajouter le troisième oeuf et on remélange à nouveau. On ajoute ensuite la farine en une seule fois, on remélange. Maintenant on verse l'amande en poudre et vous remélangez à nouveau. On ajoute maintenant la levure chimique et vous remélangez. Et vous allez obtenir une espèce de pâte un peu crémeuse et très collante. Maintenant vous allez beurrer un plat, un plat à gâteau, enfin un plat à tarte comme vous voulez. Vous versez votre préparation dedans, vous allez lisser un petit peu avec la spatule. On y ajoute sur le dessus, donc les poires qui auront un petit peu été pochées dans le sucre et légèrement caramélisées. On place tout ça au four à mi-hauteur à 180 degrés pendant 30 minutes. Le gâteau doit ressortir très très doré. Et quand vous plantez votre couteau, la lame doit ressortir sèche. Laissez-le tiédir et éventuellement vous pouvez rajouter un petit peu de sucre glace ou pourquoi pas des amandes effilées. Tadam ! Et voilà le gâteau moelleux aux poires super gourmand, parfumé. Je vais me shooter au sucre glace à force de le renifler. Donc voilà, c'est délicieux, franchement c'est très simple. Allez, dégustation ! C'est parti ! Vous pouvez le manger juste tiède et froid, mais je vous conseille de ne pas le manger à la sortie du four parce que les poires vont être brûlantes et vous allez vous brûler, tout simplement. Allez ! C'est délicieux ! Vous prenez des poires bien juteuses. C'est trop gourmand ! Je suis sûre que cette recette vous allez l'adorer, c'est vraiment la recette limite fétiche qu'on va mettre en favori tellement c'est simple, rapide et délicieux. Tout le monde va adorer, les enfants ont goûté, c'est juste parfait, vous allez faire des heureux. Allez, n'hésitez pas bien sûr à liker et commenter un maximum, mettez une avalanche de pouces bleus. N'hésitez pas à la réaliser, franchement, envoyez-moi toutes vos photos sur les réseaux sociaux, hashtag choc-miel. Et j'espère en tout cas vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de gâteaux, si vous voulez plus d'autres choses, plus de sucré, plus de salé. Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !